Musique 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 La maladie de Meinière typique se traduit par des crises pendant lesquelles apparaît une triade de symptômes simultanées. On doit avoir une perte auditive, neurosensorielle, des vertiges avec une chronologie particulière et puis l'apparition d'un acouphène, auxquelles se rajoute souvent l'expression par le patient d'une plénitude de l'oreille. A partir de là, la symptomatologie est évocatrice notamment de la maladie de Meinière et on peut procéder à des explorations. L'origine de la maladie de Meinière est encore un peu mystérieuse et l'objet de beaucoup de débats. On pense qu'à la racine de cette maladie, il y a un gonflement du compartiment endolymphatique de la cochlée du vestibule qui serait concomitant à l'apparition de symptômes. Pas forcément à la cause, mais concomitant. Et pour avoir déclenché cette augmentation de volume, il est fort possible que la pression régnant dans les compartiments soit impliquée. Autrement dit, une surpression dans le compartiment endolymphatique pourrait déclencher à la fois l'apparition d'un gonflement, donc l'hydrops endolymphatique, et l'apparition de symptômes comme la surdité neurosensorielle par découplage des cellules sensorielles qui traitent l'audition, l'apparition de vertiges parce que la pression peut solliciter de manière aberrante les cellules du vestibule, et puis l'acouphène résulterait de la perte neurosensorielle. Cet acouphène soit souvent un peu différent des acouphènes classiques puisqu'il est souvent décrit comme un bourdonnement ou un ronflement. Et ça, ça peut traduire le fait que les cellules atteintes sont spécifiquement celles qui codent pour les basses fréquences. Voilà les hypothèses. Donc pour confirmer ces hypothèses ou les infirmer, on est appelé à faire des tests objectifs qui vont essayer de détecter comment fonctionnent les cellules de l'audition. Pour essayer de mettre en évidence des perturbations des cellules sensorielles auditives qui seraient à l'origine de la surdité fluctuante pendant les crises de Meynière, on peut utiliser les signaux produits par ces cellules, notamment les cellules ciliées externes. Et donc les auto-émissions acoustiques sont un signal de choix. Donc on va choisir une fréquence qui est particulièrement sensible à l'état de tension du système auditif, aussi bien l'étrier à l'entrée de la cochlée que la membrane basilaire. Et cette fréquence idéale, c'est autour de 1000 Hz. Donc avec une stimulation à 1000 Hz, on va recueillir les auto-émissions à une fréquence voisine grâce aux produits de distorsion. Typiquement, le produit de distorsion à 2F1 moins F2. Et ensuite, on va étudier ses propriétés. Parmi les propriétés du produit de distorsion se trouve la phase dont les modèles mathématiques montrent qu'elle est particulièrement sensible à l'état de tension du système. Donc si l'hydrops entraîne un état de tension anormal dans la cochlée, on va le voir par la phase des auto-émissions. Alors il y a deux possibilités. Soit on attend les fluctuations naturelles de la maladie. À ce moment-là, on peut être amené à faire des tests répétés sur un intervalle d'une semaine ou un mois. C'est un petit peu long pour avoir un diagnostic. Soit on va provoquer des variations de pression extérieures en faisant l'hypothèse que sur une cochlée déjà sous pression, ces variations de pression extérieures vont être mal tolérées. Et l'idéal pour appliquer des pressions extérieures simples et de taille normalement anodine, c'est le changement de posture. Donc on va essayer d'enregistrer les auto-émissions en continu tout en effectuant des changements de posture entre la posture assise ou debout et la posture à plat. En général, les malades de menières, même proches d'une crise, supportent relativement bien ces changements de posture modérés. L'examen que nous allons faire est tout à fait anodin, ça ne fait pas mal, ce n'est pas du tout inconfortable. En tout cas, on va faire le maximum pour que ça aille vite. Et ça consiste à mettre en place dans l'oreille un petit écouteur qui va émettre des sons, des sons assez anodins qui vont consister en des sifflements. C'est peut-être un peu intense, et si c'est intense, il faudra me le dire. Je changerai à ce moment-là l'intensité. Ensuite, une fois le système bien mis en place, il ne faudra plus faire de bruit du tout. On va se positionner sur ce fauteuil et je vais utiliser le fauteuil pour incliner et vous mettre de la position debout à la position à plat. Alors, on ira tout doucement. Si c'est inconfortable, il faudra me le signaler. J'irai tout doucement. L'idée, c'est de faire... On pense que vos problèmes sont dus à des problèmes de pression dans l'oreille interne. Donc, cette pression, je vais la faire changer un tout petit peu en utilisant la pesanteur. Donc, en position debout, le sang va plutôt vers les pieds. En position à plat, couché à plat, le sang reflue un peu vers la tête et la pression augmente. Donc, selon que l'oreille est plus ou moins sensible à la pression, je le verrai sur mon petit appareil et je pourrai poser le diagnostic. Donc, voilà le principe du test. Bon, donc, on va s'installer sur le fauteuil à bascule. Alors, ça pourrait être un fauteuil de consultation d'ORL. C'est tout aussi simple. Mais là, on préfère utiliser ce fauteuil. Donc, il faut monter dos à la table et les pieds sur le marche-pied en se tenant bien droit. Voilà. Il n'y a aucun risque de tomber parce que l'appareil permet de bloquer correctement les choses. On va... Alors, le mieux, c'est de vous tenir un petit peu plus droite sans vous appuyer pour l'instant. Donc, voilà, comme ceci. Et le temps d'installer le dispositif. Donc, j'ai besoin de mettre en place le système d'écouteurs. Bon, là, je vais fixer l'écouteur sur un vêtement. On va essayer le bouchon rouge qui, en général, a une taille moyenne. Donc, là, il faut que ça rentre facilement et que ça tienne bien. Je pense qu'il est un peu gros. Même s'il pourrait tenir, en fait. On va essayer de la taille en dessous. C'est très important que le bouchon soit bien dimensionné quitte à perdre un peu de temps parce que, s'il n'est pas étanche, on perd considérablement en qualité de signal. Donc, là, il a l'air de très bien tenir. Le fil ne frotte pas sur les vêtements. Donc, on est prêt à démarrer. Donc, on va faire un premier essai. J'essaie... Ça va siffler d'une certaine manière. Top. Je ne suis pas très content de la réponse. Donc, c'est rien. Je vais juste changer la fréquence. Ça va siffler un peu différemment. Parce que c'est bien d'avoir... Donc, je quitte son sauvé. Je change un petit peu la fréquence. Souvent, quand on change de fréquence, le signal reçu varie. Donc, là, il était un peu petit. Je vais voir s'il est plus grand maintenant. Ça vaut la peine de perdre quelques secondes parce qu'avec un meilleur rapport signal sur bruit, je serai beaucoup plus à l'aise. On recommence. Ça va siffler un peu plus aigu. Voilà. Et là, c'est nettement meilleur. Donc, je vais continuer avec cette fréquence-là. Donc, encore quelques points. Maintenant, j'incline la table. Voilà. On revient. Et voilà. C'est fini. Donc, vous pouvez redescendre. On va enlever le bouchon. Voilà. Décoincer la tablette. Et voilà. Attention en redescendant. Que ça ne tourne pas. Bon, ben voilà. Le test s'est bien passé. Donc, je vais vous montrer tout de suite le résultat. En fait, l'appareil montre une courbe qui représente votre pression dans l'oreille en fonction de l'oreille en fonction de la position. Donc, elle ne doit pas varier beaucoup normalement. Mais vous voyez que là, elle est un peu perturbée. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une anomalie comme vous décrivez. Donc, ça veut dire que ce que vous ressentez est bien en rapport avec un petit problème de pression dans l'oreille. Donc, on va essayer de le traiter sous une forme ou sous une autre. Donc, l'interprétation du test est très simple. On essaie de provoquer des auto-émissions acoustiques. La plupart des malades de Meinières en ont, à condition que leur maladie n'ait pas trop évolué. Et c'est le moment où on se pose justement la question diagnostique. Ensuite, l'appareil fonctionne en temps réel. Donc, à l'écran, on va voir s'afficher la phase en fonction de la posture. Il y a une limite qui est empiriquement déterminée sur des groupes normatifs qui est de 40 degrés. Si la phase varie de plus de 40 degrés, ça n'est pas normal. Parfois, elle varie de plus de 40 degrés spontanément, sans changement de posture. On a tout de suite la réponse. Parfois, elle ne varie qu'après un changement de posture et plus ou moins rapidement. On va le voir en direct et pouvoir informer le patient. Le patient est souvent très friand d'avoir la courbe en direct. Parce qu'il comprend, en fait, ce qui se passe dans son oreille. Et ça lui donne l'espoir qu'on va pouvoir arriver à un diagnostic rapide, donc à une proposition thérapeutique. Merci. Sous-titrage ST' 501